Mes chers camarades, bien le bonjour ! Depuis 2007 et l'effondrement des valeurs boursières dans le monde entier, on entend régulièrement parler du risque d'une nouvelle crise financière ou des efforts déployés par les pouvoirs publics pour l'éviter. Cette crise, elle a eu des conséquences tragiques en cascade dont on n'a toujours pas fini de mesurer l'ampleur. Mais une crise financière finalement, c'est quoi ? Déjà, il faut rappeler qu'une crise financière, ça n'est pas la même chose qu'une crise économique, même si les unes entraînent souvent les autres. L'économie de marché semble en effet être régie par une succession de périodes de croissance et de récession qui forment ensemble ce qu'on va appeler des cycles économiques. Une fluctuation assez normale des échanges qui est due à de nouvelles innovations et à de nouveaux débouchés ou à l'inverse, à l'apparition de chocs imprévus qui vont affecter la production et la consommation, comme par exemple la pandémie de Covid-19. Mais une crise financière, elle peut être totalement déconnectée des cycles économiques. Elle peut survenir alors que les entreprises sont prospères et que la production est en pleine croissance. En fait, une crise financière, c'est une perte de confiance. Une perte de confiance rapide et durable en la capacité des acteurs de l'économie à poursuivre leur activité et à faire face à leurs obligations de paiement. Et pour mieux comprendre pourquoi et comment s'opère une crise financière, il y a un truc qui est vraiment très pratique, l'histoire. Alors bien sûr, il y a une grande diversité de crises à travers l'histoire et on va profiter de cet épisode en partenariat avec Citeco, le musée de l'économie, pour détailler trois exemples historiques à la fois extraordinaires et particulièrement parlants. Considérée par les historiens comme la première crise financière de l'histoire du capitalisme, le krach de la tulipe a lieu en février 1637 aux Pays-Bas. Dans les trois années qui précèdent, le prix de certaines tulipes augmente de presque 6000%. Certaines fleurs, au plus haut de la frénésie spéculative, valent plus qu'une grande maison dans le centre-ville d'Amsterdam. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à de telles absurdités autour de cette fleur ? La tulipe est un produit de luxe. C'est un produit exotique, originaire d'Asie centrale, et qui est parvenu en Europe à l'époque moderne par l'intermédiaire de l'empire ottoman. Cultivée dans les jardins des particuliers, elle témoigne de la richesse de celui qui la possède, comme un sac à main ou une grosse voiture aujourd'hui. Le roi de France Louis XIII en a popularisé l'usage auprès des nobles du royaume. Et bientôt, la plupart des privilégiés du continent se les arrachent. Aux Pays-Bas, qu'on nomme à l'époque les provinces unies, ce sont les riches marchands et notables des grandes villes qui participent à la tulipomanie, cette folie de la tulipe. En effet, le pays est à l'époque l'un des plus riches du monde grâce à sa maîtrise du commerce maritime, à tel point qu'on qualifie souvent le XVIIe siècle hollandais de «siècle d'or ». Et je vous prépare d'ailleurs un épisode entièrement consacré à ce sujet. Aux Pays-Bas, et à Amsterdam en particulier, on a donc une classe de riches bourgeois, de commerçants et d'armateurs qui recherchent en permanence de nouvelles opportunités financières. Et la tulipe, c'est LE produit idéal pour la spéculation financière. Au départ de cette tulipomanie, il y a des horticulteurs, des producteurs qui cultivent et grèvent des tulipes pour créer de nouvelles variétés plus belles et surtout plus rares. Pendant un temps, on achète les tulipes uniquement à l'été, lorsqu'elles sortent de terre et qu'on peut vérifier la marchandise. Celles qui ont les formes ou les couleurs les plus étonnantes sont plébiscitées par les acheteurs. Mais rapidement, des courtiers spécialisés se placent en intermédiaire entre les clients et les horticulteurs. Ils proposent à l'achat non plus des fleurs, mais des bulbes. Pour les débutants en jardinage, le bulbe, c'est en fait la plante à l'état dormant. C'est un stock de nourriture qu'a constitué la plante pour pouvoir germer quand les conditions sont bonnes. Les oignons, par exemple, c'est des bulbes. Et en vendant les bulbes plutôt que les fleurs ouvertes, on met le doigt dans l'engrenage financier. En gros, les courtiers vendent ce qu'on appelle un billet à effet, une promesse de vente. Et bientôt, ces billets à effet vont devenir l'objet de spéculations absolument énormes. On en vient à acheter des promesses de vente uniquement pour les revendre plus cher, sans savoir à quelles tulipes elles sont liées. C'est un peu comme quand tu achètes un pack de boosters Pokémon et que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Sauf que là, c'est des tulipes et pas des Pokémon. Certains billets réputés changent de main plusieurs fois par jour. Et comme chaque revendeur encaisse son bénéfice, les prix grimpent très rapidement. Le produit financier, c'est-à-dire le fait même de vendre ses promesses de vente, est en quelques semaines devenu complètement indépendant de la marchandise qu'il représente. Et à ça s'ajoute l'habitude des marchands néerlandais d'acheter à découvert, c'est-à-dire de régler à leur fournisseur un accompte et de leur promettre le reste uniquement lorsqu'ils auront réalisé leur propre vente. C'est une pratique qui, théoriquement, est illégale aux Pays-Bas à l'époque, mais les marchands s'en moquent pas mal. En fait, ça peut faire gagner plusieurs jours sur ses concurrents et si on connaît bien ses clients, ça pose généralement pas trop de problèmes. Mais dans le marché des bulbes de tulipes, qui en grande partie n'est pas du tout régulé, on s'échange les titres de propriété dans les salons, les tavernes ou sur la place publique sans contrôle particulier, en espérant faire des bénéfices le plus vite possible. C'est vraiment la foire à la saucisse, enfin la foire à la tulipe quoi ! Durant l'hiver 1636-1637, les prix s'envolent. La palme revient à la variété Semper Augustus dont les pétales blancs et rouges font sensation. Moins d'une dizaine de bulbes sont produits et un seul d'entre eux s'échange en janvier 1637 contre 10 000 florins, l'équivalent de plus de 100 000 euros aujourd'hui. Toute la bonne société amstelodamoise est en effervescence. Les bourgeois promettent des fortunes aux horticulteurs pour qu'ils grèvent de nouvelles variétés rares et précieuses. Et bien sûr, ce qui doit arriver arrive, les prix s'effondrent. Pouf ! On connaît même la date précise, ça se passe le mardi 3 février 1637. A ce moment là, des courtiers en fleurs proposent dans le quartier d'Harlem des bulbes à la vente qui ne trouvent pas preneur. Ils baissent leurs prix, mais toujours rien. Subitement, plus personne ne veut de tulipes. Des rumeurs courtes que l'Etat va réglementer les prix. La nouvelle de cette dépréciation se répand et fait l'effet d'une bombe. En quelques jours, les prix dans tout le pays s'effondrent de plus de 95%. Les conséquences de ce crack restent sans doute assez limitées, parce que les billets à effet, ils ont été transformés en de simples obligations d'achat par décret. Ce qui veut dire que l'acheteur pouvait se désengager contre le paiement d'une toute petite fraction de sa dette. Du coup, assez peu de spéculateurs ont fait faillite. Les billets à effet, finalement, c'était plus que du papier sans valeur. Et les véritables bulbes, eux, y trouvaient plus preneur. L'explosion de la bulle spéculative va bien révéler à quel point un tel emballement était absolument absurde. Les néerlandais vont d'ailleurs l'appeler à l'époque un wind handle, à savoir le commerce du vent. Deuxième exemple de crise financière pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ce sujet, celui qui se déroule pendant la Révolution française sous le régime du Directoire. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, un petit rappel. Le Directoire, c'est un régime un peu spécial qui est issu de la Constitution de 1795. Il y a deux assemblées élues au suffrage censitaire. En fait, ça veut juste dire qu'il n'y a que les 30 000 plus riches qui votent, et au sommet de l'Etat, il n'y a pas de Président mais 5 Directeurs, d'où le nom de Directoire. C'est la République bourgeoise par excellence où ce sont les modérés qui ont repris la main après la chute de Robespierre. Sauf que le fameux Directoire, en 1797, n'est pas vraiment au mieux. Il n'y a plus un rond dans les caisses de l'Etat et tout le monde complote contre lui. A droite les monarchistes et à gauche les Jacobins qui veulent le faire disparaître. Bref, c'est pas la joie. Les élections du printemps 1797 voient d'ailleurs émerger une majorité monarchiste. Face à cette menace imminente de disparition, le régime répond par le coup d'Etat du 4 septembre 1797 où 18 fructideurs de l'an V dans le calendrier républicain. Une grande partie des députés monarchistes sont renvoyés, certains sont exilés en Guyane, la presse est censurée, on fusille pour trahison. Bref, on n'est pas dans un climat politique très serein, et c'est dans ce contexte que survient la banqueroute des deux tiers. Le régime avait en fait hérité d'une situation économique désastreuse. A la veille de la révolution en 1788, la dette de l'Etat représente déjà 80% de la richesse nationale. Pour rappel, c'est cette mauvaise situation financière qui force le roi à convoquer les états généraux pour lever de nouveaux impôts. Situation dont il perd le contrôle et qui débouche sur les événements révolutionnaires. La république fait le choix de ne pas renier les emprunts du roi pour ne pas se discréditer auprès de ses créanciers. Bah oui, parce que si tu dis que tu ne payeras pas tes dettes, forcément personne ne veut plus te prêter d'argent. Donc elle va traîner les dettes de Louis XVI, plus toutes les autres contractées depuis le début de la révolution, en particulier pour financer les guerres à répétition. Pour payer la dette, la mesure phare de la révolution, c'est la mise en circulation des assignats. En fait, ce sont des bons à intérêt qui permettent aux particuliers d'acheter les biens nationaux confisqués à l'église, et du coup de rembourser la dette de l'Etat. Mais le problème, c'est que ces bons se transforment rapidement en papier monnaie. Le manque de monnaie métallique dans le pays conduit la population à utiliser les assignats pour payer les dépenses du quotidien. Du coup, on va ré-imprimer en boucle des billets pour que les gens en aient assez pour les utiliser. Et au fur et à mesure, les assignats qui étaient indexés sur la valeur des biens nationaux vont se déconnecter de cette valeur, ce qui va engendrer une augmentation des prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Réquisitions, emprunts forcés, pillages des pays voisins occupés, rien n'y fait. On manque de monnaie métallique et le papier imprimé en trop grande quantité n'inspire plus confiance. Sa valeur dégringole. Les mendiants eux-mêmes refusent le papier monnaie qu'on leur donne. En désespoir de cause, le Directoire fait briser le 19 février 1796 les planches qui servaient à imprimer les assignats. Et il met en circulation d'autres bons à intérêt, les mandats territoriaux. Une loi vient même punir de mort le trafic de monnaie métallique. Mais ça n'arrange absolument rien. La seule solution pour assainir les finances de l'Etat, c'est d'organiser la banqueroute. C'est la banqueroute des deux tiers, le 30 septembre 1797, aussi appelée tiers consolidés ou liquidation ramelle, du nom du ministre des Finances, Ramelle Nogaret. Cela consiste non pas à rembourser la dette en numéraire, en argent si vous préférez, mais à distribuer des bons aux créanciers pour les deux tiers de la somme. Ces bons sont valables pour l'achat de biens nationaux et portent un intérêt de 5 ou 10%. En fait, ce sont des nouveaux assignats et leurs valeurs s'effondrent sans surprise quasi instantanément en faisant perdre leurs investissements aux créanciers de l'Etat. L'Etat se défausse en fait des deux tiers de sa dette, personne ne regagne sa mise de départ, mais l'Etat, lui, sort la tête de l'eau. En complément, le régime procède à une réorganisation de la perception des impôts. Dans chaque département est créée une agence des contributions. Les taxes sont augmentées par le tabac, la poste, la pêche, la chasse, la douane, les trajets en diligence, le péage, etc. Il faut faire rentrer l'argent par tous les moyens. En novembre 1798, le Directoire va même jusqu'à créer un impôt sur les portes et les fenêtres, resté en vigueur jusqu'en 1926. Dernier exemple, l'épisode spectaculaire de l'hyperinflation allemande de 1923. Pendant quelques mois, on a assisté à des scènes surréalistes. Les billets de banque ne valent absolument plus rien. Tellement rien qu'on doit remplir une pleine brouette de billets pour aller faire ses courses. Ou qu'on s'en sert même pour tapisser les murs. On le sait peu, mais la fin de la première guerre mondiale en Allemagne est le théâtre d'une révolution. L'Empire allemand, qui était né de la victoire sur la France en 1870, est dissout par la défaite de 1918, un peu moins de 50 ans plus tard. Le régime politique qui sort de cette révolution est une république. La République de Weimar. Mais dès sa création, Weimar fait face à une situation intenable. Avec la mobilisation de 10 millions d'hommes dans l'armée en 1918 et le blocus continental établi par l'ennemi, l'industrie allemande est en crise. Sa production a pratiquement diminué de moitié par rapport à l'avant-guerre, l'agriculture est à peu près dans le même état et une grande partie de la population est réduite à la misère. Quelques provinces tentent même de faire sécession et l'armée doit intervenir à plusieurs reprises. A ça s'ajoutent les compensations colossales imposées par la France dans le traité de Versailles et l'endettement massif du pays. L'effort de guerre allemand a en fait été largement financé à crédit par des bons du trésor ou des obligations auprès de la population. Pourtant pendant quelques temps, les finances allemandes semblent tenir le coup. En tout cas jusqu'en juin 1922. A cette période, le ministre des Affaires étrangères, Walter Rattenau, est assassiné par les nationalistes de l'organisation Consul. La presse de droite s'était déchaînée depuis des mois contre le ministre, en particulier parce qu'il était juif et parce qu'il avait signé un traité de bon voisinage avec l'URSS. Cet assassinat fait l'effet d'un détonateur. L'instabilité politique qui règne dans le pays depuis 1919 est sur le point de dégénérer et fait perdre confiance aux investisseurs étrangers. Ils ont peur que l'état allemand fasse faillite et ne rembourse jamais ce qu'il doit. Et en conséquence, beaucoup cherchent à vendre les obligations de l'état allemand qu'ils détiennent. Mais en transformant leur épargne en monnaie, ils vont augmenter la masse monétaire en circulation, ce qui va stimuler l'inflation. Celle-ci devient complètement incontrôlable à partir de janvier 1923, lorsque la France décide d'occuper la région allemande de la Roux en réaction aux défauts de paiement des réparations dues par l'Allemagne en vertu du traité de Versailles. La situation devient alors incontrôlable. L'impression de millions de billets de banque pour payer les ouvriers de la Roux, en grève contre l'occupation française, finit de discréditer la monnaie allemande sur le marché d'échange. En novembre 1922, un dollar vaut 9000 marques. La monnaie allemande, 6 mois plus tard, en avril 1923, il vaut 40 000 marques. Et un an après, le 1er novembre 1923, au plus fort de la crise, un dollar s'échange contre 1 milliard de marques. Cette chute vertigineuse ainsi que l'excès de monnaie en circulation dans le pays, entraîne la hausse des prix, qui entraîne la hausse des salaires, qui entraîne de nouvelles impressions de billets de banque, etc. C'est un véritable cercle vicieux. L'inflation est tellement rapide entre octobre et décembre 1923 que le prix d'un produit change d'une heure à l'autre. Et tout le monde se tient informé du cours de la monnaie, en temps réel, en particulier grâce à l'essor de la radio et du téléphone à cette époque. Dès qu'on a de l'argent, il faut le dépenser tout de suite, avant qu'il ne perde sa valeur. Tout stock de monnaie est impossible, et la circulation accélérée des billets aggrave encore l'inflation. Résultat, pour un verre de bière ou un paquet de cigarettes à la fin de l'année 1923, il faut débourser environ 4 milliards de marques. Ça fait beaucoup. Le redressement de la situation provient de l'intervention de l'Etat, en interdisant notamment qu'un autre organisme que la banque centrale n'émette de la monnaie, mais surtout en mettant en circulation des Rent & Marks, ou Marks foncier, indexés sur la richesse agricole et industrielle du pays. Les entreprises allemandes cèdent en fait 6% de leur valeur ajoutée à l'Etat sous forme d'hypothèque, et c'est cette somme qui garantit les Rent & Marks, indexés donc sur une valeur réelle et stable. Dès décembre 1923, ces mesures montrent des effets positifs, et l'emballement s'arrête. Les conséquences de ces trois crises, elles sont assez différentes et elles témoignent du rôle qu'a pris la finance dans l'économie au fil des siècles. Aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, le krach de la tulipe a des conséquences très limitées. Les pertes ne concernent que quelques centaines de spéculateurs, et l'Etat se mêle peu de l'affaire car elle ne menace pas de faillite les grandes compagnies marchandes ou les manufactures du pays. Les conséquences sont pratiquement nulles sur la société, et il y a sans doute eu à l'époque moderne de nombreuses autres petites crises spéculatives qu'on a fini par oublier. En 1797, en France, les conséquences de la crise sont plus importantes pour les populations. L'inflation pénalisait les urbains et profitait aux agriculteurs qui produisaient des richesses réelles. Mais le retour sans transition à la monnaie métallique, dont on manquait, finit par pénaliser ces agriculteurs qui n'arrivent plus à vendre leurs denrées. Les problèmes économiques sont donc plus profonds que les seules fluctuations monétaires. En Allemagne, en 1923, l'inflation sans précédent a énormément pénalisé les épargnants. Ce qu'ils avaient patiemment mis de côté perd toute sa valeur en quelques semaines. Mais les artisans et classes moyennes en général ont pu s'en sortir à peu près correctement. Ce qui est certain, c'est que la crise a accru les inégalités. Même au plus fort de la crise, il y a toujours une bonne partie de la société qui vit très confortablement de ses affaires et qui investit dans tout ce qui ne perd pas de la valeur, en particulier les usines, les immeubles ou tout simplement les dollars. Les touristes étrangers ayant des dollars en poche peuvent s'offrir un luxe inouï. Américains, Suisses et Hollandais se ruent en Allemagne. Cette opulence réservée aux étrangers va renforcer encore le sentiment d'humiliation et la xénophobie. Cocaïne, banquets et spectacles pornographiques côtoient les files d'attente devant le bureau des allocations chômage ou les sous-populaires pour ceux qui ont perdu leur travail. Quand on regarde ces trois exemples, on perçoit que les crises financières ont eu des conséquences de plus en plus grandes dans les sociétés qui les subissent. Ce qui n'a ruiné que quelques centaines de spéculateurs à Amsterdam au XVIIe siècle, a sérieusement ébranlé l'économie allemande en 1923. Mais ces crises ne sont rien à côté de celles qui ont suivi. Celles de 1929 et 2007 ont profondément secoué le monde et engendré pour le coup une destruction de très nombreux emplois. Aujourd'hui, les coûts des crises sont considérables. Non seulement parce que les économies sont imbriquées les unes avec les autres, mais aussi parce que les marchés financiers sont internationaux. N'importe quelle structure, comme un état ou une entreprise, peut donc emprunter ce qu'elle veut ailleurs dans un autre pays pour se développer. Une politique qui, couplée à la mondialisation, aggrave les risques. Résultat, quand il y a un problème, la propagation de l'onde de choc initiale se fait immédiatement ressentir sur toute la planète, avec des répercussions importantes en termes de disparition d'entreprises, de pertes d'emplois, et au final, tout ça a des conséquences sociales très graves. Prendre en compte les erreurs du passé, c'est donc déjà une bonne base pour éviter de replonger dans une crise financière. Par exemple, se souvenir que c'est toujours l'Etat, la collectivité qui peut prévenir les débordements. Et pas simplement intervenir pour réparer les dégâts. Heureusement, aujourd'hui on a quand même su tirer les leçons du passé et les autorités savent que pour contrer les effets dévastateurs d'une crise mondialisée, comme celle qu'on vit actuellement avec le Covid-19 ou celle qu'on a vécu en 2008-2009, il faut non seulement que les Etats et les banques centrales interviennent massivement pour soutenir l'économie, mais aussi qu'ils imposent davantage de règles de prudence aux acteurs financiers. Et ça c'est hyper important. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode en partenariat avec Citeco, le premier musée d'Europe consacré à l'économie qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur l'économie. Le musée est situé au cœur de Paris, dans un magnifique château néo-renaissance. Il abrite une expo permanente, des expos temporaires, il propose des conférences, il y a aussi plein de trucs pour les enfants pour expliquer l'économie parce que l'économie ça semble toujours un petit peu obscure. Bref, n'hésitez vraiment pas à y aller, puis vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur leur site web que je vous mets en description, qui contient plein d'infos et de dossiers intéressants et surtout vulgarisés pour le public. Merci à Luca Pacotte pour la préparation de cette émission, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes, salut !